Salut à tous c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Dans ce tuto je vais vous montrer comment réaliser un carousel pour LinkedIn. Mais cette présentation est aussi valable pour les autres réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Donc pour commencer ce tuto et bien vous allez créer un nouveau document et pour cela vous allez sur fichier nouveau et vous utilisez le format de publication portrait pour les réseaux sociaux en 1080 pixels par 1350 pixels. Ensuite vous cliquez sur créer et là vous avez une planche qui apparaît et ça ça sera la première slide de votre carousel LinkedIn. Pour ajouter des planches vous allez créer des plans de travail. Donc vous cliquez sur créer un plan de travail et ensuite vous cliquez sur insérer un plan de travail. Ici vous avez créé votre première slide pour votre carousel LinkedIn. Ensuite si vous cliquez sur insérer un autre plan de travail ça va vous faire votre deuxième slide, votre troisième, quatrième, cinquième, etc. Maintenant ces différents plans de travail qui représentent vos slides vous allez devoir les mettre bord à bord les uns par rapport aux autres. Donc pour cela vous allez utiliser l'outil déplacer et vous allez bien activer le magnétisme. Pour activer le magnétisme vous allez cliquer sur l'aimant qui est présent dans la barre d'outils supérieure et vous allez lui activer certaines options notamment l'option accrochée au cadre de sélection de l'objet qui est hyper importante ici pour pouvoir mettre vos plans de travail bord à bord. Ensuite vous allez sélectionner votre deuxième plan de travail, votre deuxième slide. Vous allez la cliquer et la glisser pour la mettre bord à bord avec la première slide. Et vous faites de même pour les autres slides. Donc vous les mettez toutes bord à bord les unes par rapport aux autres. Et voilà là vous avez votre base de carousel maintenant vous allez pouvoir créer votre nouvelle composition. Pour créer une composition et bien vous allez pourquoi pas tracer un rectangle comme ceci. Et vous allez le tracer hors des plans de travail. Donc vous cliquez et vous glissez et ensuite vous avez votre rectangle qui est tracé et vous voyez qu'il est bien hors des plans de travail. Donc il est tout en haut de la hiérarchie des calques et ce plan de travail. Donc la largeur de votre composition ça sera forcément l'addition des cinq plans de travail qui sont collés les uns par rapport aux autres. Donc ici on en a cinq. Donc ça fait 1080 pixels de largeur x5 donc ça 1400 pixels. Et en hauteur eh bien il faut bien mettre 1350 pixels. Et là vous allez pouvoir le faire directement dans le panneau transformé. Donc vous mettez 1350 pixels de hauteur. Ici vous allez pouvoir changer bien sûr la couleur de votre slide si vous le souhaitez. Et ensuite eh bien vous allez pouvoir commencer à composer comme mettre des photos à à l'intérieur de ce rectangle. Vous allez prendre le stock de photos. Si vous ne l'avez pas d'affiché vous allez dans fenêtre stock. Et ici vous venez chercher une photo. Vous cliquez vous glissez. Et là votre photo normalement devrait se mettre juste dans votre document. Et ensuite vous la cliquez et la glissez pour la mettre dans le rectangle. Comme ceci pour faire un masque décrétage avec la photo. Voilà ensuite vous pouvez composer si vous le souhaitez votre composition. Moi ici j'en ai fait une rapidement que je vais tout simplement coller. Hop voilà comme ceci. Et une fois que vous avez fait votre composition vous faites bien en sorte de sélectionner tous les éléments et de faire CTRL G pour tout grouper dans un seul et même groupe. Ce groupe là eh bien vous allez ensuite le déplacer sur un des plans de travail. Donc vous prenez le groupe. Avec l'outil déplacer eh bien vous cliquez et vous glissez. En maintenant la touche SHIFT de votre clavier ça vous permet de maintenir le déplacement en position. verticale. Et là vous allez vous placer sur les plans de travail. Donc là vous voyez que ici votre composition est arrivée directement dans le plan de travail numéro 1. Donc sur la slide numéro 1. Là vous allez pouvoir retourner dans le panneau calques. Développer le plan de travail numéro 1. Allez chercher votre groupe et le ramener tout en haut de la hiérarchie des calques. Et là votre composition est extrêmement bien placée sur chacun des plans de travail. Vous n'avez plus maintenant qu'à exporter votre composition au format PDF pour pouvoir publier ensuite sur LinkedIn. Donc pour exporter en format PDF vous cliquez sur fichier et vous allez ensuite dans exporter. Et là vous allez choisir le document en entier. Mais d'abord vous allez pouvoir faire la vérification que vos slides soient correctement faites et positionnées. Donc pour vérifier vos slides vous allez sur les différents plans de travail. Ici vous voyez qu'on a le plan de travail numéro 1. Ensuite le numéro 2 qui va suivre. Le numéro 3. Le 4. Et le 5. Donc sélectionnez bien le document en entier et ensuite vous cliquez sur exporter. Et maintenant vous n'avez plus qu'à créer un nouveau poste sur LinkedIn. C'est assez simple. Voilà vous écrivez votre poste. Et ensuite vous cliquez sur les trois petits points pour ajouter un document. Ici vous allez choisir votre document PDF. Ensuite vous lui mettez un titre. Là vous avez un petit aperçu que vous pouvez avoir pour prévisualiser votre PDF. Et une fois que vous avez mis votre titre vous cliquez sur terminer et vous postez votre carousel. C'est aussi simple que ça que de poster un carousel sur LinkedIn. Et voilà ce que ça peut donner aussi sur mobile. Donc sur mobile vous avez un aperçu comme ceci du carousel. Si maintenant vous souhaitez exporter pour Instagram. Et bien vous allez rencontrer des difficultés. Puisque pour importer un carousel sur Instagram il faut utiliser le format JPEG. Si ici vous faites fichier exporté et que vous choisissez le document entier avec le format JPEG. Et bien il va vous prendre l'entièreté de la composition soit 5400 pixels de largeur. Et ça ce n'est pas bon puisqu'il vous faut des JPEG bien séparés. Donc ici et bien vous allez devoir tout simplement créer vos JPEG un par un. Donc utiliser le premier plan de travail et l'exporter. Le deuxième plan de travail et l'exporter. Le troisième plan de travail et l'exporter etc etc. Il faut le faire comme ça parce que si vous le faites avec l'export persona comme ceci. Et bien les plans de travail vous voyez qu'ils vont se retrouver tout blanc. Et donc du coup il va pas du tout prendre en compte la composition que vous avez juste ici. Donc voilà c'est pour ça qu'il faut le faire absolument par la manipulation fichier exporté et non pas par export persona. Donc voilà c'est en est tout pour ce tuto. J'espère que celui ci vous aura plu. Et si c'est le cas et bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. Et je vous dis à plus c'était Laurent ciao